Vous vous posez sans doute des questions sur l'extraversion, comment l'extraversion de la personnalité influence le comportement. Si c'est le cas vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la notion l'extraversion, les traits communs d'extraversion, les causes de l'extraversion, l'extraversion et comportement et comment savoir si on est une personne un extraverti. Si vous pensez que vous êtes du genre extraverti, partagez votre expérience avec nous dans les commentaires et si vous êtes nouveau ici, clique sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour être informé de nos futures vidéos très enrichissantes. Comment l'extraversion de la personnalité influence le comportement ? Dans la théorie des 5 grands de la personnalité, l'extraversion, souvent appelée extraversion, est l'un des 5 traits fondamentaux censés constituer la personnalité humaine. L'extraversion se caractérise par la sociabilité, la loquacité, l'affirmation de soi et l'excitabilité. Les personnes très extraverties ont tendance à rechercher une stimulation sociale et des opportunités de s'engager avec les autres. Ces individus sont souvent décrits comme étant pleins de vie, d'énergie et de positivité. Dans les situations de groupe, les extravertis, extravertis, sont susceptibles de parler souvent et de s'affirmer. Les introvertis, en revanche, sont des personnes peu extraverties. Ils ont tendance à être calmes, réservés et moins impliqués dans les situations sociales. Il est important de noter que l'introversion et la timidité ne sont pas les mêmes. Les personnes peu extraverties n'ont pas peur des situations sociales. Ils préfèrent simplement passer plus de temps seuls et n'ont pas besoin d'autant de stimulation sociale. Les extravertis sont souvent injustement stéréotypés comme trop bavards ou en quête d'attention. En réalité, ils gagnent simplement de l'énergie en s'engageant dans une interaction sociale. Les personnes très extraverties ont besoin d'une stimulation sociale pour se sentir énergisées. Ils tirent leur inspiration et leur enthousiasme de parler et de discuter d'idées avec d'autres personnes. Très commun d'extraversion L'extraversion est souvent marquée par un certain nombre de sous-traités différents. Un extraverti peut être Orienté vers l'action Sûr de soi De bonne humeur Engageant Heureux d'être le centre de l'attention Amicale Grégaire En quête de nouveautés et d'excitation Bavard Chaleureuse Cause de l'extraversion La raison exacte pour laquelle les gens ont tendance à être plus extravertis ou plus introvertis a fait l'objet de débats et de recherches considérables en psychologie. Comme dans de nombreux débats de ce type, la question a tendance à se résumer à deux contributeurs clés, la nature et l'acquis. Génétique L'extraversion a clairement une forte composante génétique. Des études jumelles suggèrent que la génétique contribue entre 40% et 60% de la variance entre l'extraversion et l'introversion. Des études sur la fratrie publiées en 2011 ont suggéré que les expériences individuelles ont plus de quoi que les expériences partagées au sein des familles. La variabilité de ce trait peut être liée à des différences d'excitation corticale. Les extravertis ont tendance à avoir besoin de plus de stimulation externe, tandis que les introvertis ont tendance à être stimulés très facilement, selon certains chercheurs. Extraversion et comportement Comment l'extraversion affecte-t-elle le comportement ? Les chercheurs ont découvert qu'être élevé dans ce trait de personnalité est lié à un certain nombre de tendances différentes. En plus de contribuer à la personnalité, ce trait peut également jouer un rôle dans les choix de carrière. Selon les chercheurs, l'extraversion est associée au comportement de leadership. Étant donné que les extravertis sont plus susceptibles de s'affirmer dans les groupes, il est logique qu'ils assument souvent des rôles de leadership lorsqu'ils travaillent avec d'autres personnes. Ceux qui sont très extravertis sont souvent décrits comme ayant une vision très positive de la vie, en plus d'être amicaux, énergiques et très adaptables. Comme vous pouvez l'imaginer, des niveaux élevés d'extraversion peuvent être particulièrement bien adaptés aux emplois qui nécessitent une grande interaction avec d'autres personnes. Ceux-ci pourraient inclure des emplois dans l'enseignement, les ventes, le marketing, les relations publiques et la politique. Les introvertis préfèrent moins d'interactions sociales, donc les emplois qui nécessitent beaucoup de travail indépendant sont souvent idéaux. L'écriture, la programmation informatique, l'ingénierie et la comptabilité peuvent plaire à une personne peu extravertie. Quelle est la fréquence de l'extraversion ? Bien qu'il puisse sembler que tout le monde dans votre cercle d'amis et de connaissances est plus extraverti que vous, la recherche indique que l'extraversion est moins courante qu'on ne le pensait auparavant. Dans une étude publiée en 2015, des chercheurs ont découvert que les extravertis avaient tendance à être surprésentés dans les réseaux sociaux. Parce que les gens extravertis et populaires ont tendance à avoir beaucoup d'amis, ils sont représentés de manière disproportionnée dans les réseaux sociaux. Les chercheurs ont également suggéré qu'il existe deux facteurs clés qui déterminent avec qui les gens deviennent amis. Les extravertis ont tendance à être très sociables, ce qui les rend plus susceptibles de nouer de nouvelles amitiés que les introvertis. Les gens ont également tendance à nouer des amitiés avec des personnes ayant des niveaux d'extraversion similaires à eux-mêmes. Alors que les extravertis sont plus susceptibles de devenir amis avec d'autres extravertis, les introvertis ont tendance à nouer des relations avec des introvertis et des extravertis. Pour les extravertis, il semble que la plupart des gens soient également extravertis parce que ce trait de personnalité est surprésenté parmi leurs groupes d'amis et de connaissances. Les introvertis, cependant, pourraient avoir une meilleure compréhension de la véritable structure des réseaux sociaux. Si vous avez tendance à être plus introverti, vous vous demandez peut-être s'il est possible de devenir plus extraverti. Une étude de 2020 a révélé que vouloir devenir plus extraverti était l'un des objectifs de développement personnel les plus courants. Cela vient probablement du fait que l'extraversion a tendance à être plus célébrée dans la société moderne. Les extravertis semblent gagner plus facilement l'acceptation sociale, il n'est donc pas étonnant que de nombreuses personnes veuillent profiter de cette facilité perçue en matière d'appartenance à un groupe. Les psychologues suggèrent qu'un changement complet de votre personnalité sous-jacente est peu probable. La personnalité a une forte composante génétique et les études montrent généralement que les grandes dimensions qui sous-tendent la personnalité sont relativement stables tout au long de la vie. En d'autres termes, vous ne pourrez probablement pas passer d'un introverti réservé à un extraverti. Cependant, vous pouvez adopter des habitudes plus extraverties. Ou, à tout le moins, vous pouvez prendre des mesures pour vous sentir plus à l'aise et plus confiant dans les situations sociales. Adoptez des habitudes extraverties Bien que vous soyez naturellement enclin à passer plus de temps seul ou avec un petit groupe d'amis proches, vous pouvez être extraverti pendant des périodes si nécessaires. Adoptez un événement social avec votre partenaire, vous pourriez essayer d'agir comme un extraverti. La recherche suggère que certains aspects de la personnalité peuvent être adoptés en en faisant une habitude. Donc, si vous apprenez à devenir plus extraverti dans certains contextes, vous serez plus susceptible de passer à ce mode lorsque vous vous retrouverez dans ces situations. Soyez intentionnel Agir de manière extravertie dans des situations sociales peut être épuisant pour la plupart des introvertis. Une façon de gérer cela est d'adopter des tendances extraverties dans les cas qui offrent les avantages les plus significatifs. Par exemple, vous pourriez essayer d'être plus extraverti au travail ou dans vos relations sociales. Essayer d'être extraverti tout le temps peut conduire à l'épuisement et à l'épuisement professionnel. Être intentionnel quand vous agissez de manière plus extravertie peut vous assurer que vous n'en faites pas trop. Planifier les temps d'arrêt Après avoir extraverti, dans les domaines de votre vie qui en ont besoin, vous atteindrez probablement un point où vous vous sentirez épuisé par la quantité de contacts sociaux que vous rencontrez. Planifier du temps seul est un excellent moyen de recharger et de restaurer vos niveaux d'énergie. Évitez de limiter vos croyances personnelles Si vous pensez que vous ne pouvez pas faire quelque chose parce que vous n'êtes pas assez extraverti, comme faire une présentation au travail ou assister à un événement social, passez un peu de temps à examiner vos convictions personnelles et votre discours intérieur. Au lieu de croire que vos capacités sont gravées dans le marbre, entraînez-vous à développer une confiance en soi plus positive axée sur les choses que vous pouvez changer. Vous ne pensez peut-être pas que vous pouvez changer toute votre personnalité et vous ne voudriez même pas le faire. Au lieu de cela, vous pourriez vous dire, je peux être plus extraverti à la fête de Noël, je suis capable de faire une excellente présentation. En conclusion, si vous avez tendance à être plus introverti, il est possible de simuler des traits extravertis afin d'adopter des habitudes plus extraverties. Assurez-vous simplement que vous pratiquez un discours intérieur positif et que vous prévoyez du temps pour vous ressourcer. L'extraversion est un type de personnalité caractérisé par le bavardage, l'affirmation de soi et la chaleur. Bien que fortement influencée par la génétique, l'éducation et les expériences de vie peuvent également affecter votre niveau d'ouverture dans différents domaines de votre vie. Il est important de se rappeler que l'extraversion et l'introversion représentent un continuum. Alors que certaines personnes ont tendance à se situer à l'un ou l'autre des deux extrêmes, la plupart des gens se situent quelque part au milieu. Si vous êtes plutôt extraverti, vous profitez probablement encore de temps en temps pour vous détendre. Et si vous avez tendance à être plus introverti, vous pouvez trouver des moyens d'adopter des habitudes plus extraverties au besoin. Dans les deux cas, en savoir plus sur votre personnalité peut vous donner une meilleure compréhension de vous-même, de vos préférences et de vos besoins. Nous voilà à la fin de notre présentation. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et partager la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, laisser un like et partager la vidéo.